Bienvenue sur Team Up Academy, alors aujourd'hui on va voir 3 face-up moves qui tout aussi t'aideront à scorer facilement en étant dos à l'anneau. C'est parti ! A la réception de la balle en attaque, dès qu'un joueur sur le terrain est dos à l'anneau, il est considéré comme un joueur qui joue au poste, et ce, peu importe qu'il soit meneur ou pivot. Aussi, jouer au poste ne signifie pas enfoncer son gars et dunker sur lui comme le fait Shaquille O'Neal. Mais dès qu'un joueur se retrouve dos à l'anneau, il doit absolument être capable de se retrouver face à l'anneau pour jouer son défenseur de face. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec le skip step et ses variations au poste. Au départ de l'exercice, tu te places sur la ligne perpendiculaire à la ligne des lancers francs. Tu vas poser un dribble le plus fort possible en dessous de ta ceinture, qui sera suivi d'un bond de 45 degrés en direction de l'anneau, qui te place face à ton défenseur. La jambe qui était la plus près de ton défenseur se retrouve en arrière, et c'est cette jambe qui va te permettre d'avoir l'appui et l'élan nécessaire pour commencer ton mouvement. Dans ce premier scénario, si directement après ton skip step, le défenseur est battu, tu peux directement aller marquer ton panier. Tu remarqueras ici, juste après mon saut qui me place en face du défenseur, la balle se trouve en pocket. Donc c'est-à-dire qu'elle est en train de tourner sur la paume de mes mains, avec la balle placée autour de ma ceinture. Ce qui me laisse la possibilité de pouvoir soit de faire la passe, soit de poser un autre dribble, ou même d'attaquer en remontir. J'insiste aussi sur la protection de la balle, et il faudrait que tu sois agressif au moment de ton attaque. Running hook est un mouvement que tu vas utiliser lorsque, pour une raison ou pour une autre, la raquette est déjà saturée. Ça va te permettre de pouvoir commencer ton double pas, mais pas en direction de l'anneau. Donc dans mon exercice, directement après mon skip step, je vais poser un dribble de plus, et commencer mon double pas pour finir sur un hook shot. Le pump fake est un mouvement incroyable, qui va donner l'occasion de pouvoir te débarrasser ton défenseur, et de pouvoir scorer beaucoup plus facilement. Le pump fake n'est qu'une fin de tir, et voici les 4 éléments qui te permettront toi aussi de réaliser parfaitement le pump fake. Ici dans l'exercice, juste après avoir posé le dribble qui suit le skip step, tu vas commencer par marquer un stop, et cet arrêt peut être soit alternatif ou simultané. Mais je conseille toujours un arrêt simultané, pour pouvoir avoir le choix sur la jambe qui peut pivoter. Lorsque tu vas sur un pump fake, à la retombée, il faut absolument que tu puisses avoir une base large. C'est à dire que tes jambes sont beaucoup plus écartées que lorsque tu prends habituellement ton tir. Et cet écart est absolument nécessaire pour pouvoir conserver ton équilibre à la suite de ce mouvement. Après ce stop intervient la fin de tir, et enfin le pivot sur la jambe qui est la plus proche du panier. Et petite astuce personnelle, en plus du mouvement de la balle et de la fin de tir, tu pourrais aussi utiliser les yeux qui devraient être en direction du panier basket. Dis-moi dans les commentaires lequel de ces moves est le plus efficace pour toi. Si le skip step t'a plu et que tu voudras en savoir plus, je te mets ici la rubrique sur le tuto du skip step. Si c'est pas déjà le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501